... Moi c'est Julien Sébile, mon nom dans la danse c'est Just. Ça fait 10 ans que je donne les cours et j'ai commencé comme élève chez Ascendance il y a presque une quinzaine d'années. Et au fur et à mesure du temps, on m'a proposé de donner des remplacements et après j'ai mes propres cours chez Ascendance et dans d'autres structures. Moi je suis plus dans le style un peu Chamallow et Hype qu'on pouvait retrouver dans la fin des années 90 en France. J'ai été formé en partie par Franck Richard et c'est un peu son style de prédilection aussi. Et en plus de ça, je me suis formé en House et c'est devenu aussi mon deuxième style de prédilection après l'époque. Je pense, on va dire, quasiment tout le temps à la danse. Tout le temps à la danse parce qu'on donne des cours du lundi au samedi. Le dimanche, j'ai des répétitions donc c'est vraiment quelque chose... J'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion, on va dire. Donc c'est déjà la chose principale que ça m'apporte. La notion de partage, quand on donne des cours, elle est déjà essentielle puisque sinon on ne donnerait pas de cours. Pour ma part, j'ai vite trouvé la fibre, le besoin de donner des cours. Parce que justement, quand j'apprends quelque chose, j'aime bien le retransmettre. Quand j'ai une choré en tête, j'aime bien, je trépine un petit peu pour pouvoir l'apprendre à certains de mes élèves ou à des danseurs dans ma compagnie La Relève par exemple. Donc c'est quelque chose qui pour moi est essentiel. Sinon, tout seul chez soi, ce n'est pas intéressant. Donc là-dedans, c'est forcément quelque chose qui est fait pour être partagé, que ce soit en soirée, en battle, en spectacle ou dans des pauses. Alors, je m'appelle Lilouane, intervenant pour l'association Ascendance Hip Hop et j'enseigne le Freestyle Hip Hop. C'est un mélange d'anciens styles, Westyle, c'est-à-dire tout ce qui est effectivement pop, un peu de rock et tous les styles effectivement que l'on connaît. Donc les anciens styles beaucoup plus hip hop, c'est-à-dire la hype, le running man. Et notre style, effectivement, c'est de conjuguer tout ça pour mélanger le style avec toutes les danses actuelles. Alors, le Hip Hop, vu que c'est une culture, une façon de vivre, je suis Hip Hop, je vis Hip Hop, tout simplement. C'est-à-dire que dans toutes les valeurs que ça peut effectivement inculquer, il y a entendu un respect pour ce qui s'opère, mais il y a aussi le partage. Voici mes valeurs, c'est le Freestyle Hip Hop. Dans les cours de danse, ça sont même de façon effectivement plus simple, il faut ramener sa bonne humeur. Et à partir de là, forcément, il y a du partage. La motivation aussi, elle y sert aussi. Donc, c'est vrai que le but, en tout cas moi, dans notre pédagogie, c'est vraiment donc le partage, mais c'est aussi un développement de soi, dans le sens où ils ne font certainement pas X Factor. D'accord ? Mais tout le monde peut danser. En même temps, ça permet de se découvrir, d'avoir un langage corporel, pour certains de leurs premières chances. Et surtout, pour ne pas les vivre, c'est amusant. C'est diverti. Et pour ça, il faut venir. Donc moi, c'est Claire Moineau. Je suis danseuse, interprète, chorégraphe et directrice de l'association Ascendance Hip Hop. Et voilà, je suis à l'origine de la création d'Ascendance avec Caroline Landreau. Depuis 15 ans, l'année dernière, on a fait nos 15 ans. Alors moi, je suis spécialiste en popping, popping effect, c'est-à-dire que je rajoute des effets qui me sont propres, des impulses, des trombos, des électros et aussi, j'aime beaucoup les waves, donc les vagues. Alors la danse, pour moi, c'est vraiment un exutoire. Ce que j'essaie d'apporter, en tout cas, aux gens qui viennent prendre des cours avec moi, c'est déjà d'essayer de ressortir leur créativité, par le support, évidemment, de la technique du popping. Je leur donne une base que j'espère solide et ensuite qu'ils puissent avoir la liberté de créer à leur guise et surtout avec du plaisir. Alors, effectivement, la notion de partage dans la danse hip hop, elle est importante parce que c'est une valeur qui, pour moi, me parle beaucoup, à savoir la générosité, l'esprit du cercle, d'essayer d'être communicatif, surtout la convivité. En tout cas, sur Ascendance, on est vraiment dans ces valeurs de... On s'invite, on bosse, mais en même temps, on est dans le plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...